... Bonsoir Jean-Louis Bonami, vous êtes déjà venu, si je puis dire, nous voir. Tout à fait. Nous vous avons vu pendant la période du Covid. On avait organisé avec vous une visioconférence et nous avions à ce moment-là parlé des questions de politique industrielle. C'est ça. Vous revenez avec un livre, L'Occident déboussolé, donc c'est un tout autre sujet, qui pose un certain nombre de questions cruciales par rapport au débat intellectuel. Et pour amorcer notre discussion, je vais commencer comme vous l'avez fait, en fait, par une anecdote que vous racontez, une anecdote qui se déroule dans le train Besançon-Belfort et qui évoque, vous allez le dire vous-même, un incident entre un voyageur et une contrôleuse de la SNCF. Racontez-nous ça. Très bien. Alors, je vous remercie, Bertrand. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier et à dire que je suis honoré d'être reçu dans cette véritable et vénérable institution des mercredis de la NAR. Donc, dans ce livre, L'Occident déboussolé, que j'ai publié aux éditions de l'Observatoire, j'ai essayé de commencer chaque chapitre, l'introduction et ensuite chaque chapitre, par une anecdote vécue pour être le témoin. Alors, j'espère que cette expression ne vous mettra pas en colère, mais pour être le témoin du pays réel, comme le disait Maurras. Donc, ça va, le plafond ne nous est pas tombé sur la tête après avoir cité ce nom, donc d'avoir été le témoin du pays réel. Et je raconte une anecdote en deux temps. Les deux temps sont intéressants et les deux temps de cette anecdote irriguent le livre. Le premier temps, donc, vous avez un homme, un passager, d'origine maghrébine, qui est contrôlé par une contrôleuse de la SNCF, et dans le train Paris-Belfort, où je me trouvais. Et cet homme n'a pas son billet, et immédiatement, il se montre très agressif et menaçant, avec des menaces de violence physique et même de mort, à l'encontre de la contrôleuse. La contrôleuse fait face et lui tient tête calmement et courageusement, de manière très professionnelle. Et elle ne cède pas, malgré les menaces et les intimidations. Et tout d'un coup, l'homme change de discours et l'accuse de racisme, accusation absolument infondée et calomnieuse, puisque, à aucun moment, la contrôleuse n'avait dit ou fait quelque chose de raciste. Et là, la contrôleuse est déstabilisée et, finalement, bat en retraite. Ce que les menaces et les intimidations n'avaient pu obtenir, l'accusation de racisme, elle, avait abouti au résultat voulu, c'est-à-dire un voyage gratuit. Et donc, là, je m'inscris par exemple dans la filiation d'un sociologue disparu, regretté, mais que vous connaissez, qui est Paul Yonnet. Je crois que Marcel-Luc Gauchet, qui était un ami de Paul Yonnet, était venu chez vous présenter la réédition du livre de Yonnet, du livre que Paul Yonnet avait justement consacré à l'antiracisme et à la genèse du mouvement SOS Racisme. Et on voit aujourd'hui comment le néo-antiracisme exerce une pression extrêmement forte dans la société, comment la notion de racisme est devenue omniprésente et obsédante. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu analyser et décrire dans cet ouvrage. Donc c'est la première partie de l'anecdote où je me fais, après, dans ce livre, analyste et contempteur du néo-antiracisme et de la dictature morale qu'il exerce dans nos sociétés. Donc là, c'est un discours assez classique, on peut dire, dans une certaine droite identitaire. Et j'ai essayé de reprendre ce discours, mais en même temps de le renouveler et d'y apporter des éléments d'analyse nouveaux. Et ensuite, cette anecdote que je raconte dans l'introduction, il y a un deuxième temps, c'est que quelqu'un est intervenu dans le train, un homme qui était lui aussi d'origine maghrébine, et qui portait un croissant, un symbole de l'islam en pendentif autour du cou. Et il s'est interposé et a dit qu'il était membre du service de sécurité de la SNCF, mais en civil, en permission, si je puis dire. Et donc, il est intervenu, il a dit à la contrôleuse de revenir, de verbaliser le contrevenant. Il a été d'ailleurs assez imposant physiquement et très ferme. Et il a dit que, bien sûr, les petites accusations totalement mensongères de racisme de la part du contrevenant ne prendraient pas avec lui, lui qui était d'origine maghrébine, qui était musulman, il a même mentionné sa mère voilée. Et donc ça, c'est un deuxième aspect. Et il me semble que là, cette réalité, par exemple, un courant ou des courants aujourd'hui très présents dans le débat public, comme la droite identitaire, enfin, en tout cas, une partie de la droite identitaire, le zémourisme, etc., etc., ne se rendent pas du tout compte de cette dimension-là et de cette complexité du phénomène. Puisque, par exemple, quelqu'un comme Éric Zemmour vous dirait, ce à quoi on a assisté avec la scène du contrevenant qui refuse de payer, qui menace et qui invoque le racisme, c'est une manifestation du choc des civilisations sur notre sol. Or, on voit que les choses sont plus complexes, que sont plus nuancées et que, finalement, la suite de l'anecdote apporte un démenti au moins partiel à cette vision des choses que pourrait, par exemple, apporter le zémourisme. Donc il s'agissait pour moi à la fois de pointer du doigt les problèmes indéniables liés à l'immigration, y compris dans son lien avec la délinquance, les problèmes d'identité, de multiculturalisme, de communautarisme et aussi de ce que j'ai appelé la dictature morale du néo-antiracisme sans pour autant tomber dans les simplifications et dans les poncifs, justement, de ce courant de pensée. Alors, justement, c'est ce qui est intéressant sur des sujets qui sont quand même battus et rebattus depuis 40 ans et qui ont été souvent débattus au Mercredi de l'Anar et dans notre journal. vous arrivez à dialectiser de façon assez neuve ces sujets. Vous avez évoqué le thème de la guerre de civilisation, le sujet également rebattu depuis fort longtemps, mais vous vous dites, en fait, nous assistons plutôt à une guerre de décivilisation. Tout à fait. Donc, c'est un élément de réflexion qui, effectivement, me semble avoir sa pertinence, qui renvoie aussi à ce que disait Olivier Roy sur l'ignorance. Oui, ce qu'il appelait la sainte ignorance. La sainte ignorance, titre d'un de ses livres, qui, justement, est la base, en fait, d'un certain nombre de débats sur l'islam, sur l'immigration et sur les civilisations. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus long sur le sujet, sur le sujet de cette décivilisation ? Oui. Alors, pour moi, j'ai voulu, justement, être critique, une critique constructive et, je l'espère, originale, de la thèse classique du choc des civilisations. Vous savez que c'est d'abord un paradigme géopolitique formulé par le géopolitologue Samuel Huntington aux États-Unis et après, qui disait qu'après la fin des idéologies et la chute de l'IRSS, on allait voir s'affronter de grands blocs civilisationnels, ce à quoi je ne crois pas et je vais vous dire pourquoi. Et cette thèse a été reprise à un niveau plus local, plus national, pour dire que, par exemple, les problèmes auxquels on pouvait assister sur notre sol en lien avec le communautarisme ou le multiculturalisme ou le terrorisme-islamisme, étaient des manifestations locales de ce choc des civilisations qui serait importé via l'immigration. Moi, je ne partage pas cette lecture pour trois raisons. Première raison, parce que j'estime qu'il y a d'abord et avant tout un problème culturel et civilisationnel en France, que la France se décivilise parce qu'elle perd son identité, elle oublie sa culture, elle renie son histoire, elle s'américanise. Et quand je parle d'américanisation, je ne parle pas de la grande culture états-unienne, celle des Mingue ou de Faulkner ou même des meilleurs films d'Hollywood, mais vraiment d'une sous-culture d'importation. Et regardez, par exemple, comment se comportent les politiques français. C'est Régis Debray, par exemple, qui dit qu'aujourd'hui, les politiques, à commencer par Emmanuel Macron, n'écoutent plus la marseillaise dans la posture française traditionnelle, mais ils l'écoutent à l'américaine, la main sur le cœur, comme un président des États-Unis, ce qui est une innovation complète, qui n'a rien à voir avec nos traditions et notre histoire. Regardez les déclarations d'Emmanuel Macron qui a dit « il n'y a pas de culture française ». Donc, le problème, c'est notre propre décivilisation. De même, regardez également la ville de Nantes, la municipalité de Nantes, qui a affirmé, au moment des fêtes de Noël, que Noël n'était pas une fête chrétienne. Donc, on voit globalement une crise de civilisation, une décivilisation. Pour qu'il y ait un choc de civilisation, faudrait-il encore qu'il y ait une civilisation. Et donc, moi, j'ai le sentiment que nous souffrons d'abord et avant tout d'un propre mal interne, endogène, et que les autres problèmes liés à l'immigration, à l'islamisme, au multiculturalisme, sont en quelque sorte des maladies opportunistes qui viennent se greffer sur notre propre déclin. Mais que le problème est d'abord et avant tout notre déclin. de même sur l'assimilation, je sais que c'est une thèse qui vous tient à cœur et justement, j'ai essayé d'être critique du modèle communautariste anglo-saxon et plutôt un défenseur de l'assimilation à la française, mais avec une vision renouvelée de cette problématique. On ne peut pas assimiler les étrangers, les immigrés, leurs enfants à un pays qui ne s'aime plus lui-même, à un pays qui n'aspire qu'à se dissoudre lui-même dans le grand bain de la mondialisation. Donc, tout le monde a besoin d'une identité. Puisqu'on n'apprend plus aux gens à être fiers de l'identité française, il n'est pas surprenant que pour ceux qui sont issus de l'immigration, eh bien, ils se bricolent une autre identité de substitution liée à leurs origines. Donc d'abord, retrouver une forme de fierté d'être français plutôt que de nous dissoudre dans le grand bain de la mondialisation. Ça, c'est mon premier argument contre le choc des civilisations. C'est sommes-nous encore, bien sûr, d'avoir une civilisation ? Pouvons-nous reprocher aux immigrés ou à leurs enfants de ne pas s'assimiler quand nous voyons que nous-mêmes, nous n'avons rien de désirable, plus rien de désirable à leur proposer ? Ça, c'est ma première critique qui, justement, je trouve que dans le choc des civilisations, on se sert un peu trop du bouc émissaire, de l'arabe de service, si je puis dire, pour lui mettre sur le dos nos propres démissions et nos propres renoncements. Ça, c'est mon premier argument. Le deuxième argument, je serai plus bref, c'est que l'islam lui-même, et ça peut valoir encore pour d'autres civilisations, traverse lui-même, en fait, sa propre crise de civilisation. L'islamisme est en fait une construction moderne, relativement récente, en réponse, justement, au choc de la modernisation très mal encaissée par le monde musulman. Je vous donne un exemple. En Syrie, il y a eu, dans les années 2000, du fait du réchauffement climatique, de grandes vagues de sécheresse qui ont chassé les jeunes sunnites des campagnes qui vivaient au village et qui se sont établis dans les bidonvilles des faubourgs, des grandes villes syriennes, à Damas, à Alep, à Homs, à Raqqa, etc., etc. Et ces jeunes, en fait, ont été des déracinés et ils ont échappé à l'islam traditionnel, celui de leurs parents, de leurs grands-parents, l'islam du village, l'islam des confrères issoufis, et ils ont été pris en main dans leur déracinement et leur déculturation par un néo-islam, par exemple, financé par les États du Golfe, diffusé par les États du Golfe, etc., etc., ils ont été pris en main par ce néo-islam dans les bidonvilles des grandes villes syriennes. Et c'est eux qui, après, à partir de 2011, ont constitué le gros des rebelles djihadistes contre le régime d'Assad. En France, il se passe la même chose puisque l'immigration est par définition un déracinement et une déculturation où des gens sont déculturés puisqu'ils ne sont plus dans le pays d'origine de leurs ancêtres et ne peuvent pas non plus s'assimiler à la France qui, comme je l'ai dit, est elle-même en pleine crise identitaire et existentielle. Donc, ils sont disponibles pour être pris en main par tous les hurlubérlus de la cause islamiste, que ce soit dans la variante frère musulman soutenue par le Qatar ou dans la variante salafiste ou dans la variante djihadiste. Mais là, ce n'est pas l'islam éternel, celui qu'on aurait croisé à la bataille de Poitiers ou aux croisades. C'est bien un néo-islam qui profite de la crise globale que traverse le monde musulman, aussi bien dans les pays musulmans frappés par la modernisation que sur notre sol à travers le déracinement de l'immigration. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je critique le choc des civilisations. C'est que je ne suis pas sûr de retrouver les premiers califes et homéades ou l'émir Abdelkader dans les attentats du Bataclan. Mais plutôt un néo-islam entièrement rebouilli et reconstruit. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'un choc des civilisations suppose des civilisations de grands blocs civilisationnels homogènes. Or, moi, ce que je constate, c'est une extrême division avec des voisins qui se détestent. Par exemple, Huntington, le chantre du choc des civilisations, nous parlait d'une grande civilisation asiatique. Moi, je vois par exemple deux pays asiatiques, le Vietnam et le Japon qui sont très hostiles à la Chine, autres pays asiatiques. Je vois des ethnies africaines qui sont censées toutes appartenir à cette soi-disant civilisation africaine dont parle Huntington mais qui en fait est très diverse et des ethnies qui sont en conflit les unes avec les autres. Et je vois un islam qui lui-même est extraordinairement divisé. Par exemple, entre sunnites et chiites, entre d'un côté, même au sein des États du Golfe, entre d'un côté l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui considèrent l'organisation des frères musulmans comme une organisation terroriste et de l'autre, le Qatar qui lui soutient les frères musulmans et qui est très hostile à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. On se souvient par exemple que les Saoudiens avaient mis le Qatar sous blocus il y a quelques années. Je vois un Maroc et une Algérie qui ne s'entendent pas du tout. Je vois en Algérie des tensions entre berbères et arabes. Je vois partout dans le monde musulman des affrontements entre islamistes et non-islamistes, etc. Donc une théorie du choc des civilisations, par définition, Éric Zemmour est aussi un apôtre, nous fausse le tableau, empêche de voir les divisions internes et nous prive d'alliés. Et à partir du moment où vous posez une équation islam égale islamiste et où vous dites qu'il y a une grande civilisation arabo-musulmane ou islamique qui est homogène et qui est notre ennemi, par définition, vous vous privez de toute division que vous pourriez exploiter, de toute alliance, de toute coopération. Je crois que par exemple le Maroc est un pays tout à fait musulman. Le roi du Maroc se présente comme le commandeur des croyants et pourtant les services de renseignement marocains nous fournissent des informations précieuses dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Ce qui, au passage, parce qu'ils sont d'ailleurs très bien implantés en France, ce qui peut avoir un certain nombre d'inconvénients, mais ce qui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous permet aussi de nous renseigner du fait de leur implantation au Maroc, en France, en Belgique. Je ne crois pas que les agents des services secrets marocains qui luttent contre le terrorisme islamiste soient moins musulmans ou soient de moins bons représentants de la civilisation arabo-musulmane que les terroristes. Autre aspect de votre analyse, de votre dialectique, c'est que, et ça, je ne l'avais jamais lu nulle part, vous accusez les racialistes, les dénonciateurs de l'Occident, justement, d'ethnocentrisme. Tout à fait. Le fait que, de même que l'immigration est un phénomène issu d'une mentalité colonialiste, de même, un certain mode de contestation de l'Occident est, en fait, une façon de rester complètement dans la logique occidentaliste. Alors, expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Peut-être qu'après, nous reviendrons rapidement sur, justement, cette thèse de la continuité de l'immigration qui, pour moi, est la poursuite et la continuité du colonialisme, parce que je pense que c'est une thèse qui peut intéresser, justement, la NAR. Je crois que, justement, les monarchistes ont toujours été des critiques de l'aventure coloniale. coloniale. Mais, pour vous répondre, oui, c'est à la fois une thèse que j'ai voulu originale, parce que je me suis dit quitte à écrire un livre, autant faire en sorte qu'il apporte quelque chose et qu'il ne soit pas une énième redite de ce qui a déjà été dit. Donc, prenons des sujets rebattus et hyper rebattus où le lecteur se retrouvera, le lecteur qui s'intéresse à ces sujets se retrouvera, mais où, en même temps, on lui apportera quelque chose de nouveau et d'original. Et donc, justement, ça a été le caractère original, je crois, j'espère, de ma thèse, quoique l'honnêteté me force à reconnaître que Gabriel Martinez-Gro, que vous avez déjà reçu à de très nombreuses reprises pour chacun de ses livres ici, et qui est un historien spécialiste du Maghreb médiéval, me semble-t-il, dit la même chose et je le cite d'ailleurs dans l'ouvrage et simplement, comme il travaille sur d'autres sujets, il n'a pas fait un ouvrage entièrement sur cette question. Donc moi, ce que j'ai essayé de dire dans cet ouvrage, c'est qu'on avait souvent, et la droite identitaire l'avait souvent fait, dénoncé le caractère raciste et le racisme anti-blanc de la mouvance décoloniale. C'est selon moi tout à fait exact et je souscris à cette vision, cependant, je pense qu'elle est exacte, mais qu'elle est incomplète et qu'elle manque le ressort psychologique et politique fondamental de la mouvance décoloniale. La mouvance décoloniale, pour moi, est non seulement animée par un racisme anti-blanc bien connu et bien documentée, mais aussi animée d'un racisme contre les populations dites racisées, par exemple noires ou arabes ou asiatiques, vis-à-vis desquelles le mouvement décolonial adopte une position tout à fait paternaliste. En fait, pour moi, le décolonialisme est un ethnocentrisme, un ethnocentrisme blanc qui consiste à maintenir à tout prix l'Occident au centre du monde, comme l'acteur principal. Ce qui est tout à fait dans la continuité de ce qui se faisait à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, il fallait poser l'Occident comme le centre du monde avec la mission civilisatrice dont parlait Jules Ferry et l'Occident était au centre du monde pour être pour le meilleur, pour être le phare du monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens. On voit bien qu'il y a un recul de l'Occident. Je pense qu'Emmanuel Todd en parle mieux que moi. il y a globalement un recul de l'Occident. Vous voyez par exemple la montée en puissance économique et politique absolument spectaculaire de la Chine ces 30 dernières années. Il y a donc un recul de l'Occident et je pense que cela, certains Occidentaux ne le supportent pas. et comme nous n'avons plus les moyens d'être au centre du monde pour le meilleur, eh bien au moins restons au centre du monde pour le pire. Accusons-nous de tous les maux pour rester l'acteur central de l'histoire. Eh bien alors nous serons des salauds, mais en tout cas nous serons les plus grands des salauds, les meilleurs des salauds. Les autres n'auront pas d'histoire propre, d'histoire autonome en dehors de nous et nous nous allons rester au centre de l'attention comme justement ceux qui s'accusent et s'excusent en permanence comme les grands bourreaux de l'histoire universelle. Et je crois que, pour reprendre une formule de Racine, l'Occident ne mérite ni cette indignité ni cet excès d'honneur. Il ne mérite ni cet excès d'honneur qu'on lui faisait il y a un siècle en faisant de lui l'acteur central pour le meilleur, soi-disant supérieur aux autres, ce que je ne pense nullement, ni cette indignité qu'on lui fait aujourd'hui. Et c'est très net, regardez par exemple dans les débats qu'il y a eu sur l'esclavage. Je vais donner quelques exemples. Les débats qu'il y a eu sur l'esclavage, notamment aux États-Unis. On nous parle énormément de la traite transatlantique que la France a abolie en 1848 et que les États-Unis ont aboli dans les années 1860 à la suite de la guerre de sécession. Mais on oublie complètement les deux autres grandes traites. La traite arabo-musulmane qui a duré douze siècles a concerné des dizaines de millions d'esclaves noirs et plus que la traite transatlantique dans des conditions terribles. Et on oublie également la traite intra-africaine, c'est-à-dire des ethnies africaines qui en réduisaient d'autres en esclavage avec ce qu'on appelle les royaumes négriers. Par exemple, le roi du Dahomey, c'est-à-dire le Bénin actuel, au moment où l'Angleterre, le Royaume-Uni de la reine Victoria abolit la traite transatlantique, lui, le roi du Dahomey qui vendait des esclaves pour la traite, fait écrire à la reine Victoria pour se plaindre de cette abolition. Or, ces deux autres traites, arabo-musulmanes et intra-africaines, n'intéressent absolument pas les décoloniaux qui préfèrent parler uniquement de la traite européenne transatlantique parce qu'elle est l'œuvre des Blancs. Mais quand elle est l'œuvre des Arabes et des Touaregs ou des Noirs, d'autres Noirs, là, ça n'intéresse plus la mouvance décoloniale. De même, on nous parle toujours de cet esclavage aboli il y a maintenant un siècle et demi. Mais ça, ça intéresse beaucoup plus les décoloniaux, cet esclavage passé, que les 50 millions d'esclaves qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 50 millions d'esclaves, une bonne partie en Asie, une bonne partie en Afrique, au Mali, pays dans lequel l'armée française est intervenue récemment. vous avez 300 000 esclaves aujourd'hui au Mali. Au Sénégal, les journalistes du journal Le Monde, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde, ont pu rencontrer les esclaves de la famille du président Macky Sall. Alors moi, je ne suis pas du tout ici pour critiquer le président Macky Sall, pour lequel j'ai plutôt la sympathie par ailleurs, mais simplement pour souligner la réalité omniprésente de l'esclavage aujourd'hui dans la société sénégalaise comme dans la société malienne ou encore dans bien d'autres pays. Eh bien, là encore, ça n'intéresse absolument pas les décoloniaux, peu importe ces 50 millions d'esclaves parce qu'ils n'ont pas les bons maîtres, leurs maîtres n'ont pas la bonne couleur, leurs maîtres ne sont pas des blancs, donc ça ne nous intéresse pas. Autre exemple que je rappelle à plusieurs reprises dans le livre, justement, le mouvement Black Lives Matter, pour lequel je peux avoir une certaine sympathie parce que, justement, essayant de présenter un bilan nuancé, je rappelle un certain nombre de bavures ou de crimes racistes commis par la police contre des citoyens noirs aux États-Unis. J'en dresse une liste non exhaustive mais assez, à mon avis, assez éloquente et même assez effrayante. donc, je conçois tout à fait la légitimité de la colère et de la protestation du mouvement Black Lives Matter. Mais simplement, pour être honnête, le mouvement Black Lives Matter, s'il voulait véritablement, concrètement, améliorer la situation des Noirs, devrait d'abord nous dire que 93% des Noirs aux États-Unis victimes d'homicide sont tués par d'autres Noirs. 93% ce sont les statistiques du FBI. Et sur l'infime minorité qui reste, les 7%, une bonne partie sont encore tués par des Latinos dans le cadre du trafic de stupéfiants. C'est-à-dire que des Noirs tués par des Blancs aux États-Unis, c'est quelque chose... Alors bien sûr, c'est quelque chose qui arrive et qui est tout à fait horrible et condamnable et qui doit être combattu, mais c'est quelque chose en fait de rare. Et le mouvement Black Lives Matter qui portait un slogan qui est « couper les financements de la police », « defund the police » en anglais, il y a quelques municipalités progressistes aux États-Unis qui ont voulu appliquer ce slogan, qui ont baissé drastiquement à la suite de la mort de George Floyd les budgets de financement de la police. Qu'a-t-on vu ? Une explosion de l'insécurité, une flambée du nombre d'homicides dans ces villes et surtout une très forte augmentation spectaculaire du nombre de Noirs victimes d'homicides et tués par d'autres Noirs du fait de par carences policières suite à ces coupes budgétaires. Donc, très concrètement, des gens qui prétendaient – paradoxalement, des gens qui prétendaient défendre les vies noires avaient abouti à un résultat très concret qui était l'inverse et qui était la mort de personnes noires. Mais ça, là encore, ça ne semblait pas intéresser le mouvement Black Lives Matter. De même, aux États-Unis, par exemple, en Californie, certains, du fait que les élèves noirs, pour des raisons sociales, réussissent moins bien en mathématiques, ont retourné le problème et ont accusé les mathématiques d'être racistes. On a donc élaboré aux États-Unis des manuels scolaires qui ont été imposés dans certaines écoles des manuels scolaires spécialement adaptés pour les noirs qui renonçaient à tout objectif de rigueur, de précision, d'exactitude dans la réponse ou de raisonnement. Et donc, là, sous couvert d'antiracisme, on renoue avec le pire du stéréotype colonial et raciste du noir qui serait, soi-disant, en fait, inférieur intellectuellement. Et donc, on retrouve là bien tout l'ethnocentrisme blanc et le racisme, le racisme anti-noir de cette mouvance décoloniale qui condamne les non-blancs à être d'éternelles victimes et les prive de toute histoire autonome. Et là encore, on a vu les résultats. C'est qu'au bout de quelques années, vous avez eu une baisse globale du niveau scolaire en mathématiques dans les écoles publiques, une baisse encore plus accrue du niveau moyen des élèves noirs en mathématiques et des parents blancs et asiatiques qui ont massivement retiré leurs enfants des écoles publiques concernées pour les mettre dans le système privé, ce qui a encore accru les inégalités. Mais, en vérité, la situation concrète des Noirs sur le terrain dans le ghetto noir américain n'intéresse absolument pas ces militants. Ce qui intéresse ces militants, c'est de se poser de manière narcissique et paternaliste, comme le chevalier blanc, ou double sens du mot blanc, qui va venir en aide au pauvre petit noir et qui va s'accuser lui-même de tous les maux. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de souligner ces aspects. Et regardez, même en France, on est confronté à cette américanisation, vous avez un individu qui est mort et c'est tout à fait regrettable lors de son interpellation par la gendarmerie qui était monsieur Adama Traoré, mais bien connu pour un long pédigré judiciaire. Eh bien, sa sœur, Madame Assa Traoré, elle a été en une de la presse américaine, je crois, du Time Magazine, le célèbre créateur de mode Christian Louboutin l'a prise comme égérie, ce qui montre d'ailleurs que le wokisme est totalement soluble dans le capitalisme et il l'a prise comme égérie. Bon, pourquoi pas ? Mais quand, de même, l'Assemblée nationale cet été a observé une minute de silence lors de la mort du jeune Naël tué par la police suite à un refus d'obtempéré. Bon, mais quand, le même été, quelques semaines après, un jeune enfant de 10 ans, noir, comorien, musulman, qui n'avait rien demandé à personne, a été tué dans le sud de la France par des balles perdues dans le cadre d'un règlement de compte entre dealers. Là, M. Louboutin, curieusement, ne s'est pas manifesté. Là encore, l'Assemblée nationale, pas de minute de silence. Une attention médiatique beaucoup plus faible tout simplement parce que les meurtriers n'étaient pas les bonnes personnes. Ils n'avaient pas la bonne couleur, ce n'étaient pas des policiers blancs. Donc la vie de cet enfant comorien ne les intéresse pas. Voilà. Là, ils n'en ont que faire. De même, une jeune fille d'origine maghrébine, Sokayna, qui était étudiante, qui travaillait chez elle dans sa chambre à Marseille, a été tuée d'une balle qui, elle, n'avait pas de casier judiciaire, contrairement à Naël ou à Adama Traoré, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. Eh bien, alors qu'elle travaillait, qu'elle était étudiante, elle travaillait dans sa chambre sur son ordinateur et elle a été tuée d'une balle dans la tête qui est, là encore, une balle perdue dans un règlement de compte entre dealers. Je n'ai pas vu M. Louboutin, je n'ai pas vu l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu le Time Magazine aux États-Unis en parler. Tout cela, encore une fois, parce que les auteurs n'ont pas la bonne couleur. Donc évidemment, dans le positionnement narcissique où on veut dire « regardez, regardez, je m'accuse de tout, je m'excuse de tout, il n'y a que moi qui compte ne parler que de moi », même si c'est pour dire du mal, eh bien là, évidemment, ça ne rentre pas dans les schémas, donc ça n'intéresse pas. De même que l'amélioration concrète de la situation des populations non-blanches n'intéresse absolument pas. Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs à la fois aussi bien dans la mouvance décoloniale que dans une certaine fraction de la droite identitaire. Regardez, par exemple, vous aviez fait une excellente critique en 2019 du livre d'Éric Zemmour sur l'histoire de France, un destin français. Et notamment, vous lui reprochiez à juste titre ce qu'il disait sur les croisades. Moi, il me semble qu'il y a un point commun aujourd'hui entre Éric Zemmour et ses adversaires islamistes, c'est que tous les deux surpondèrent considérablement l'impact historique des croisades. Les croisades qui ont joué un rôle majeur dans la dynamique de l'Occident pour le monde musulman, et ça, Gabriel Martinez-Gro le dit très bien, ont été en fait un épiphénomène dont les historiens arabes qui étaient habitués à toutes sortes d'invasions, à toutes sortes de présences de mercenaires parlent très peu. Les croisades apparaissent très peu chez Ibn Raldoun, par exemple. Ce qui compte, le grand choc pour le monde musulman, ça va être la catastrophe mongole, donc la déferlante mongole qui a détruit le califat abbasside, rasé Bagdad, massacré ses 100 000 habitants, et on estime que 10% de l'humanité est morte dans la catastrophe mongole, sachant qu'en plus, elle n'a pas touché l'Europe de l'Ouest, elle n'a pas touché l'Afrique noire, elle n'a pas touché l'Afrique du tout, elle n'a pas touché le continent américain, c'est-à-dire que dans le monde asiatique et Moyen-Oriental, vous savez quand même, si déjà la catastrophe mongole a tué 10% de l'humanité, c'est qu'elle a dû tuer quand même énormément de gens dans la région, notamment au Moyen-Orient. Bon, et après, pour faire bonne mesure, Tamerlan, il y a eu une réplique qui a tué lui encore une bonne partie des musulmans du Moyen-Orient, la catastrophe timourine. Bon, ça, ça n'intéresse ni les islamistes, parce que ça ne rentre pas dans leur schéma de lutte contre l'Occident, alors que pourtant, c'est la réalité historique qui a profondément marqué le monde musulman, ni Éric Zemmour. Voilà, le fait de dire, finalement, les croisades qui ont été importantes pour l'Occident, pour le monde arabo-musulman, ça a été un épiphénomène assez superficiel, ce qui compte vraiment, en fait, ce n'est pas l'œuvre des Occidentaux, des Européens, des Blancs, des Chrétiens, c'est d'abord et avant tout l'œuvre des Mongols. Ça, ça n'intéresse ni les islamistes, parce que ça ne rentre pas dans le schéma de lutte avec l'Occident, ni les décoloniaux, puisque ça voudrait dire qu'en fait, il y aurait un autre acteur qui, à un moment, aurait été plus important dans la région que l'Occident, ni dans le schéma d'une certaine fraction de la droite identitaire représentée par Éric Zemmour, qui veut dire les croisades, les croisades, Philippe Lebel a eu tort de renoncer à la croisade, etc., etc., alors qu'en fait, elles ont joué un rôle vraiment assez superficiel dans le monde musulman. Alors, nous, on parlait de... on a parlé un petit peu du communautarisme. Vous le liez à une crise de la représentation. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui. Le terme n'est pas de moi, de crise de la représentation, mais je l'ai repris. Finalement, il y a un paradoxe, c'est que, depuis le néo-antiracisme des années 80, avec SOS Racisme, très bien analysé par Paul Lyonnais, on a une fascination pour l'autre. Et cette fascination pour l'autre aboutit paradoxalement à son exact contraire, une fascination pour le même. C'est-à-dire, on n'arrête pas de parler de l'autre avec un grand A, de la diversité. Et finalement, quelle est la conséquence ? Eh bien, on voit par exemple des revendications communautaristes où on dit que les Noirs ne devraient être soignés que par des médecins Noirs. On en arrive à des homosexuels qui veulent faire, certains homosexuels, une minorité, qui veulent faire des réunions en non-mixité, donc sans personnes hétérosexuelles. On en arrive à des étudiantes femmes aux États-Unis qui ne veulent plus lire et étudier que des auteurs, des autrices de sexe féminin. Donc finalement, en érigeant l'autre comme un modèle absolu, on ne veut plus que des choses qui nous ressemblent. Et il y a finalement une fascination pour le même et pour le soi-même avec désormais une incapacité à élargir son horizon. Et je pense que cette tendance intellectuelle, philosophique et même beaucoup plus profonde, affective, qui est devenue aujourd'hui très importante à notre époque dans toutes sortes de domaines et pas du tout seulement dans les questions de communautarisme et d'antiracisme, c'est aussi ça qui explique la crise de la représentation politique avec des populations qui ne se sentent plus représentées parce que globalement pour qu'il y ait de la représentation, il faut qu'il y ait du symbole. Or, il y a une crise du symbolique, très bien étudiée par Régis Debray, etc. Il y a une crise du symbolique, une crise de la médiation et ça, ça traverse la société dans les domaines les plus variés. Et bien sûr, dans les questions migratoires et culturelles, ça aboutit au communautarisme. Donc, le communautarisme prend sa source dans quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus profond, qui traverse toutes sortes de domaines et qui est cette crise du symbolique et de la représentation. Et donc, qui bat complètement en brèche, c'est-à-dire que la mondialisation, l'américanisation et par ailleurs, d'autre part, la crise de la représentation, battent complètement en brèche le modèle assimilationniste, républicain, au profit du modèle communautariste anglo-saxon, qui, à mon avis, est en fait très mal compris. Par exemple, j'entendais une militante qui s'appelle Rocaia Diallo dire que la France aurait beaucoup de choses à apprendre des États-Unis en matière d'antiracisme et donc devrait opter pour un modèle communautariste, qui d'ailleurs, dans la pratique, est en train de se mettre en place dans les faits. Je constate que la situation des Noirs est infiniment plus dégradée aux États-Unis et que même la plus délabrée des banlieues françaises se porte infiniment mieux que le ghetto noir américain ou en termes de violence, de pauvreté et de ségrégation, de discrimination. On arrive à des choses totalement inimaginables pour l'instant en France. Et donc, je crois que ce communautarisme en fait américain repose sur une logique raciste qui est la vieille logique ségrégationniste de séparation des communautés, de refus de la mixité, mais aujourd'hui, ce modèle communautariste, là où les choses deviennent, à mon avis, perverses au sens propre du terme, c'est que ce modèle communautariste authentiquement raciste et ségrégationniste est présenté comme le point le plus ultime de l'antiracisme et où finalement le racisme avance masqué sous les oripeaux du néo-antiracisme. Voilà. Où on prétend dénoncer le racisme mais en même temps on n'a jamais autant parlé de race, jamais autant compter les couleurs de peau, jamais autant assigner les gens à identité et à résidence identitaire et voilà, je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Alors justement, cette différence ou ces oppositions que vous établissez entre la France ou l'Europe et les Etats-Unis met en question comme on dit le titre même de votre livre L'Occident déboussolé alors qu'on soit déboussolé oui, de part et d'autre aux Etats-Unis, en Europe, un peu partout, dans votre pays aussi extra-européen mais l'Occident on ne sait pas très bien de quoi on parle et même dans votre livre je ne saisis pas votre concept d'Occident parce que vous savez très bien que l'Occident c'est un concept géopolitique qui est très précis qui a été surtout développé au moment de la guerre froide mais ça c'est les Etats-Unis et les Alliés dans leur opposition dans leur compétition avec le Bloc de l'Est qui d'ailleurs occupait une partie de l'Europe donc l'Occident ce n'est qu'une partie de l'Europe d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à cause du conflit russo-ukrainien l'Occident dont on parle c'est l'Occident ouest européen et états-unien oui, nord-américain nord-américain alors ça c'est un Occident mais il y en a d'autres oui, tout à fait et il y a l'Occident de la civilisation occidentale mais justement dans votre livre vous montrez que la civilisation américaine qui a sa grandeur vous l'avez dit tout à l'heure ce n'est pas de ça dont on parle en ce moment et à propos du motisme toutes ces dérives la civilisation américaine telle qu'elle est aujourd'hui elle est très et même historiquement elle est très différente de la nôtre il y a un fond commun bien sûr philosophique et politique mais il y a aussi le projet les différences majeures la cité sur la colline que veulent construire les puritains la destinée manifeste de ce pays cette conception religieuse du bien et du mal dans les relations internationales tout ça ce n'est pas nous c'est le contraire même de la diplomatie européenne une diplomatie westphalienne une conception clausvicienne de la guerre que les Etats-Unis n'ont pas du tout et c'est vrai également culturellement vous venez de le dire le communautarisme américain est l'héritage d'une histoire qui n'est pas du tout la nôtre bien sûr on n'a pas ce racisme américain est inconnu en France bien sûr il y a des racistes il y en a toujours eu mais enfin notre histoire même on a eu des conférences sur la guerre de 14 ou la deuxième guerre mondiale vous savez que les américains les soldats américains étaient étonnés et choqués de la relation entre les habitants du nord ou de la région parisienne et les troupes noires les troupes je le dis dans le livre des colonies et qu'il y a eu des drames d'ailleurs puisque les américains avaient obligé la deuxième DB à se débarrasser des troupes des soldats qui n'étaient pas complètement blancs parce que la cavalerie était une arme noble et qu'il ne pouvait pas y avoir des noirs et des arabes donc ces deux mondes là qui ne se comprennent absolument pas nous avons toujours eu à l'époque des colonies des officiers qui étaient venaient de souvenir ici qui venaient du Niger qui étaient le gattelant de l'armée française qui ont combattu en 14 etc donc qui est le marocain oui et on pourrait en citer beaucoup donc il y a là deux mondes donc pourquoi les réunir même s'il y a une langue commune des références communes des mouvements philosophiques et littéraires qui nous sont communs bien sûr mais pourquoi réunir ces deux mondes dans un même concept d'Occident très bien alors je vais vous répondre d'autant alors vous faites remonter le concept d'Occident à la guerre froide mais vous savez qu'il était déjà avant chez Spengler dans le déclin de l'Occident c'est oui mais et donc moi je n'adhère pas du tout je ne suis pas du tout ce qu'on pourrait appeler un occidentaliste qui adhérerait à cette vision atlantiste pro-américaine que vous pointez du doigt et je pense qu'il y a en effet un fond commun qui relie l'Europe de l'Ouest l'Amérique du Nord donc États-Unis Canada et ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui est un fond culturel civilisationnel commun et que ensuite ce fond s'est scindé en deux sous-ensembles tout à fait distincts d'un côté le sous-ensemble de la culture européenne et de l'autre le sous-ensemble américain et il me semble qu'aujourd'hui ces deux sous-ensembles sont tous les deux déboussolés tous les deux en crise tous les deux confrontés à un certain nombre de problématiques communes même si c'est sous des modalités différentes et c'est pour ça que j'ai regroupé parce que je voulais et je vais dire pourquoi j'ai voulu le faire c'est-à-dire que j'ai voulu montrer que les Etats-Unis avaient leur propre forme de déboussolement qu'on voit par exemple à travers le wokisme que j'analyse comme la conséquence de l'effondrement du protestantisme traditionnel pour moi le wokisme reprend très clairement les obsessions classiques du protestantisme puritain obsession pour le sexe obsession pour la race la question raciale volonté ségrégationniste sauf qu'avant chez les anciens protestants cette volonté ségrégationniste s'affichait pour ce qu'elle était c'est-à-dire comme raciste aujourd'hui elle se présente comme antiraciste obsession du péché et de la culpabilité de la faute voilà nous les américains blancs nous avons fait l'esclavage voilà donc il y a une problématique états-unienne qui est propre et ensuite il y a une problématique européenne et française qui prend des formes différentes mais l'une de ces formes c'est justement l'américanisation l'importation du modèle communautariste américain qu'on comprend d'ailleurs très mal en France et également l'importation des thématiques wok et donc l'une des modalités spécifiques de la crise en Europe et tout particulièrement en France c'est qu'elle se renie elle-même renie son modèle et s'américanise et donc pour pouvoir dialectiquement voir ces échanges cette diffusion de cette américanisation du terreau européen je les ai regroupés pour pouvoir parler des deux mais tout en les distinguant bien dans mon ouvrage il y a une partie où j'analyse le communautarisme américain je montre ses ressorts historiques et psychologiques et je souligne trois choses qu'oublient ceux qui disent qu'on devrait imiter le communautarisme américain en France c'est que un les américains sont extrêmement patriotes parce que sans le culte du drapeau et le patriotisme une société aussi hétérogène en termes de classe et de race ne pourrait pas tenir et que le patriotisme les fédère ça c'est la première chose deuxièmement ce qu'ils oublient de voir c'est le poids de la croyance religieuse qui d'ailleurs est en crise ce qui explique la crise des Etats-Unis mais c'est que là aussi la matrice protestante les serments sur la Bible l'église le dimanche etc. etc. servait de ciment à cette société communautariste est hétérogène et enfin ce qu'ils oublient de voir c'est que ce communautarisme américain est lié profondément et philosophiquement à un libéralisme économique il y a un lien entre d'un côté le libéralisme culturel le multiculturalisme et le communautarisme et de l'autre le libéralisme économique et ce n'est pas pour rien si la France qui propose un autre modèle offre plus de protection sociale que les Etats-Unis et on sait bien ça a été montré par un grand nombre de sociologues notamment Koutenam aux Etats-Unis qu'une société très hétérogène et très communautariste comme le sont les Etats-Unis ne peut pas offrir un grand niveau de protection sociale et d'état-providence c'est d'ailleurs pour ça qu'au Danemark la gauche danoise sociale-démocrate prend des mesures anti-immigration anti-communautarisme et assimilation en disant attention notre modèle social très protecteur très généreux d'État-providence auquel nous sommes attachés voyez-vous mieux être à l'hôpital au Danemark qu'aux Etats-Unis s'il y a trop d'hétérogénéité dans la société et trop de communautarisme il va imploser parce que les communautés n'accepteront plus de payer les unes pour les autres de fait d'une perte du sentiment de solidarité comme c'est d'ailleurs le cas aux Etats-Unis où en fait quand on vous dit je ne veux pas payer pour une sécurité sociale universelle généralement c'est un nom de code pour vous dire je ne veux pas payer pour les Noirs parce que je me sens trop différent d'eux en France dans l'État actuel on accepte encore de payer les uns pour les autres mais dans une société qui serait de plus en plus communautariste sur le modèle américain et bien évidemment il n'y aurait plus d'État-providence possible non pas du fait de la diversité des couleurs de peau ou des origines mais du fait de justement cette séparation communautariste et de distance entre les communautés et vous l'avez bien dit le communautarisme américain est extraordinairement raciste contre les Indiens d'Amérique massacrés génocidés contre les Noirs et alors que la France est très différente le taux de mariage mixte est beaucoup plus élevé en France vous l'avez dit et je le cite dans le livre quand les Américains ont pris en charge la deuxième débaie de Leclerc ils ont dit à Leclerc reprenez le modèle ségrégationniste américain et mettez les Noirs à part Leclerc a refusé les Américains lui ont dit et bien c'est tellement important pour nous que si vous n'acceptez pas on coupe les crédits vous n'aurez plus d'armes vous n'aurez plus d'argent et Leclerc a été contraint d'accepter dans le domaine du jazz le musicien Miles Davis il a fui les Etats-Unis pour s'installer en France à Paris à Saint-Germain-des-Prés où il était infiniment plus tranquille et moins victime de racisme et où il pouvait entretenir une liaison avec Juliette Gréco sans que personne ne linge ou lui tire dessus parce qu'il était en couple comme on dirait aujourd'hui avec une femme blanche alors qu'aux Etats-Unis à la même époque parce que je ne sais plus quelle chanteuse noire s'était baignée dans une piscine d'un grand hôtel à la même époque le patron de l'hôtel a fait vider l'eau de la piscine et a fait changer l'eau parce que le noir s'y était baigné ce qui à la même époque où Miles Davis lui s'était installé à Paris avec Juliette Gréco pour fuir le racisme américain était évidemment inconcevable et donc pour moi il y a une continuité longue et aujourd'hui le soi-disant antiracisme soi-disant pro-noir aux Etats-Unis et le gauchisme en fait continuent reproduisent perpétuent cette vision raciste je l'ai dit tout à l'heure en vous parlant des manuels scolaires pour les noirs qui reprennent les pires clichés racistes des années 30 40 50 sur le noir qui serait soi-disant inférieur intellectuellement les réunions non mixtes où on vous dit que les racisés les noirs doivent pouvoir se réunir en non-mixité mais c'est leur reprise du modèle protestant de l'apartheid en Afrique du Sud ou de la ségrégation et du Ku Klux Klan aux Etats-Unis sauf que le vice c'est que c'est présenté aujourd'hui comme de l'antiracisme alors qu'en fait c'est issu de cette tradition raciste et c'est exactement la même logique la même architecture mentale et voilà dans l'ouvrage il y a un passage où j'ai analysé le communautarisme américain et ses différences avec le modèle français j'ai essayé de voir son histoire et d'autre part il y a un autre chapitre consacré spécifiquement à la question woke où j'analyse justement le wokisme comme s'enracinant dans la mentalité protestante ségrégationniste violente également des Etats-Unis merci beaucoup Jean-Claude et bien merci à vous le débat est ouvert je vous en prie n'hésitez pas Alain vous avez décrit une Amérique protestante voire le protestantisme on voit si on défendre le nom du moins de régression oui comme le catholicisme peut être en Europe tout à fait mais est-ce que c'est véritablement encore cette Amérique là parce que il y a quand même beaucoup qui sont des descendants d'immigrés irlandais italien bien sûr et puis c'est pas pour rien certains certains Américains veulent construire l'arrière parce qu'il y a tout de même l'immigration mexicaine ou d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud est-ce que cette Amérique là elle est encore est encore marquée d'une façon aussi prégnante que ce que vous n'avez décrit par le protestantisme alors je vais répondre je pense tout d'abord que Emmanuel Todd vous en parlera bien mieux que moi qu'il est le grand spécialiste de la question je pense qu'en fait la fascination intellectuelle pour la question protestante est au coeur de son oeuvre alors ma réponse elle sera double un je pense que oui je pense que l'Amérique reste encore fondamentalement marquée dans son imaginaire dans sa psychologie dans sa culture par cette mentalité protestante et par cette vision du monde vous voyez même j'en parle dans le livre l'obsession américaine très curieuse pour les films d'horreur bien à mon avis elle tient à plusieurs choses déjà au caractère extrêmement violent de la société américaine avec un taux d'homicide bien plus élevé que ce qu'il est en France peur de la violence a également une forme de racisme puisque le criminel ou le monstre du film d'horreur c'est en fait un indien c'est un non-code pour vous parce que les américains ont vécu pendant des siècles sous la menace d'une attaque indienne et d'être crucifié à la porte de leur grange par une attaque de Sioux ou d'Iroquois et ce qui a vraiment nourri une mentalité de la peur et donc on retrouve en fait cette figure de l'indien à travers la figure du criminel ou du monstre dans les films d'horreur et enfin dans les films d'horreur vous voyez cette obsession pour le mal pour le mal pour le péché donc pour moi le protestantisme malgré les évolutions ethniques dues notamment à l'évolution démographique des Etats-Unis à l'immigration mexicaine etc. latino en général reste quand même la matrice de l'imaginaire américain encore aujourd'hui vous voyez vous pourriez me dire justement vous auriez raison que Joe Biden est un président catholique et c'est le deuxième mais je vous répondrai que sur tous les présidents qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui il n'y en a eu que deux qui étaient catholiques Kennedy et Biden et regardez par exemple même les discours qui sont tenus par les hommes politiques américains par exemple à propos souvenez-vous par exemple de George W. Bush qui parlait d'axe du mal dans lequel il regroupait de manière un peu étrange la Corée du Nord l'Iran l'Irak de Saddam Hussein regardez également comment même aujourd'hui certains hommes politiques américains parlent de la Russie de Vladimir Poutine dans des termes qui en fait sont des termes théologiques dans des termes religieux d'ailleurs je crois que c'est vous qui avez évoqué une vision en fait théologique de la géopolitique en termes de bien et de mal donc tout ça me semble toujours très présent aux Etats-Unis encore aujourd'hui même si c'est sous une forme inconsciente laïcisée sécularisée diffuse et enfin deuxièmement c'est que justement ce protestantisme qui a irrigué toute l'histoire américaine où les catholiques se sont fait une place mais la matrice reste protestante justement c'est lui qui est en crise et la crise est au cœur du réacteur si je puis dire puisqu'on voit les taux de pratique protestante recul etc etc et donc tout ce qui avait structuré intellectuellement anthropologiquement sociologiquement ces wasps ces protestants blancs qui ont véritablement fait les Etats-Unis c'est en train de s'effondrer et donc ça aboutit justement non pas à on va passer à autre chose etc mais une crise profonde c'est que ces wasps déboussolés puisqu'il n'y a plus de dieux et bien vont par exemple s'investir dans le wokisme c'est à dire on va reprendre tous les concepts du protestantisme par exemple le thème de la faute du péché de la culpabilité les obsessions pour le sexe et pour la race la ségrégation etc mais sous une forme désormais en apparence sécularisée et non religieuse où il n'y a plus le Christ pour servir de médiateur et qui pourrait justement laver ce péché originel donc je pense que cette thématique reste toujours très importante aux Etats-Unis mais en effet elle crée un gouffre entre des mexicains toujours catholiques qui doivent regarder les wasps déboussolés les protestants blancs des campus américains déboussolés qui doivent les regarder quand même d'un drôle d'œil d'ailleurs dans le livre je raconte une anecdote que j'ai intitulée en poncho sur le campus où vous avez un vidéaste amateur américain qui va sur un campus américain avec déguisé en cliché de mexicain traditionnel avec un sombrero un poncho des maracas il demande aux étudiants blancs qui ne sont absolument pas latinos sur le campus ce qu'il pense de sa tenue et on lui répond tu es raciste tu te moques des mexicains tu fais de l'appropriation culturelle c'est des clichés etc etc on voit bien là la crise de la représentation il faudrait être mexicain pour pouvoir arborer des signes de la crise de la culture mexicaine c'est ça la crise de la représentation et après il prend sa voiture il passe la frontière il va au Mexique et là il va avec la même tenue voir des mexicains dans la rue des vrais mexicains non blancs il leur demande qu'est-ce que vous pensez de ma tenue est-ce qu'elle vous choque et répond non pas du tout on adore on trouve ça très bien vous mettez en avant notre culture c'est drôle c'est bien de parler de nos vêtements traditionnels etc etc et on voit qu'en fait ce discours woke est d'abord et avant tout porté par des blancs ce discours woke qui prétend redonner la parole aux minorités et en fait en bonne partie porté pas seulement mais quand même beaucoup par une petite bourgeoisie blanche déboussolée et elle-même en crise parce qu'en fait elle est en crise religieuse qu'elle a perdu sa boussole religieuse donc voilà c'est ça qu'on retrouve ici mais alors je connais pas les Etats-Unis mais il y a une chose qui me gêne un peu quand on parle du protestantisme parce que l'essence même du protestantisme c'est d'être complètement éclaté oui dès le départ tout à fait alors quelle incidence ça a ? ah bah c'est malgré tout on a l'impression qu'ils résonnent tous de la même façon je pense que justement le protestantisme comme le trotskisme d'ailleurs a une tendance naturelle à la scission vous connaissez cette vieille blague des militants révolutionnaires trois trotskistes deux courants une scission c'est la même chose pour les églises protestantes aux Etats-Unis très vite je vous raconte une blague américaine vous avez quelqu'un qui est sur un pont qui veut se suicider il veut se jeter dans un fleuve dans l'Eudson par exemple il y a un passant qui arrive et qui lui demande non qui lui dit non monsieur ne faites pas ça et qui lui dit moi je suis croyant et je peux vous aider et là le suicidaire répond ah bon moi je suis croyant ah bon et donc le passant lui dit vous êtes de quelle de quelle église je suis baptiste ah moi aussi je suis baptiste et vous êtes baptiste de quel courant je suis baptiste de la scission de par exemple de 1905 et là l'autre le passant qui était prêt à lui venir en aide le pousse le pousse dans l'eau et lui crie meurs ça l'hérétique moi je suis de la scission de 1902 voilà donc c'est le protestantisme américain mais ça n'empêche pas que derrière cette hyper fragmentation en secte qui d'ailleurs a des conséquences c'est pour ça que les Etats-Unis c'est des protestants qui ont fui les persécutions religieuses en Angleterre qui ont colonisé l'Amérique ont beaucoup de mal avec la laïcité à la française ils y voient parce qu'ils n'ont pas la même histoire eux n'ont pas une histoire de guerre de religion entre catholiques et protestants où l'Etat a finalement dû s'imposer et reprendre la main pour sauver la paix civile et donc pour justement dire que la religion allait être quand même avant tout une affaire privée les Etats-Unis n'ont pas la même histoire c'est une histoire faite de persécutés qui émigrent vers une terre promise qui fuit l'Europe de tous les péchés et donc pour eux ils ont une tradition de liberté religieuse et ils peuvent voir par exemple dans l'interdiction du voile à l'école en France la loi de 2004 qu'ils ne comprennent pas comme une atteinte à la liberté religieuse une forme de persécution d'autant plus que cette loi a été faite par le président Chirac qui était très critique de l'atlantisme opposant à la guerre en Irak donc pour eux dans leur esprit ça leur est apparu vraiment comme quelque chose d'inquiétant parce qu'en fait ils ne comprennent pas cette tradition à française et ils ont malgré leur éclatement tous un logiciel commun si je puis dire et ils étaient les protestants étaient répartis dans quand même quelques grandes églises principales dominantes par exemple l'église épiscopalienne qui est une scission en fait de l'anglicanisme quand les Etats-Unis sont devenus indépendants et bien il a fallu se couper de l'église anglicane d'Angleterre dont le chef est le roi d'Angleterre et bien pour créer et ça a été l'un des grands courants dominants de la vie protestante américaine et ces grandes églises quand même majoritaires traditionnelles je crois qu'il y avait huit grandes églises traditionnelles qui représentaient à peu près 50% de la population américaine dans les années 50 ces huit grandes églises en termes de nombre d'adeptes et en termes de pratiques se sont complètement effondrées ça c'est et le logiciel reste là mais la croyance et la pratique se sont effondrées et c'est pour ça qu'on en arrive à un déboussolement qui prend par exemple la forme du mot qui se sent dans notre goût d'Occident européen la laïcité à la française ça marche pas tellement non plus parce que c'est pas tellement reçu non plus je suis bien d'accord pour moi la laïcité à la française elle est en crise parce que elle est désormais mal comprise de ceux qui sont censés l'appliquer et la défendre par exemple vous allez dans les collèges et les lycées de la république où on applique la laïcité il y a un drapeau de l'union européenne mais en Europe nous sommes le seul pays par définition à faire véritablement de la laïcité à la française les autres pays ne sont pas dans cette vision là et ne sont pas et les instances européennes la commission européenne la bureaucratie européenne ne sont pas du tout dans cette vision elles sont dans un schéma communautariste donc comment vous pouvez dire aux élèves enlevez votre abaya au nom de la laïcité à la française et mettre un drapeau de l'union européenne et sauter comme un cabri comme disait le général de Gaulle en criant Europe 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 comme le font aujourd'hui un certain nombre d'hommes politiques français de même c'est Régis Debray qui explique très bien pourquoi lui-même faisait partie de la commission qui a fait la loi interdisant les signes religieux ostentatoires à l'école il explique pourquoi il faut interdire les signes religieux parce qu'il faut mettre l'école lieu de transmission du savoir à l'abri des influences de la société que ce soit les influences religieuses les influences communautaires ou les influences du capitalisme or on interdit le voile et la baïa à mon avis à raison à juste titre mais on laisse pénétrer les marques et tous les symboles du capitalisme triomphant et donc vous comprenez bien que là pour défendre la laïcité et pour l'expliquer ça devient incompréhensible et l'argument classique des musulmans qui sont favorables au port du voile à l'école ça veut dire mais vous interdisez mon voile mais et vous autorisez par exemple les marques ostentatoires bon bah moi si je veux montrer de manière ostentatoire ma soumission à Dieu ma soumission à Allah pourquoi est-ce que j'ai moins le droit que quelqu'un qui veut mettre du Nike voilà d'ailleurs souvent ils font les deux des Nike sous leur vialaba vous voyez les salafistes par exemple la double soumission au capital et à Dieu et donc à mon avis comme la laïcité comme le modèle républicain d'intérêt général supérieur aux intérêts particuliers dont découle la laïcité à la française n'est plus compris n'est plus défendu par les dirigeants c'est sûr que la laïcité qui faisait partie de ce paquet du plus global ne peut plus vraiment ne peut plus vraiment convaincre si voilà vous êtes vous êtes Gabriel Attal vous défendez la laïcité à l'école à mon avis à juste titre il a raison au nom du modèle républicain global mais le modèle républicain par ailleurs vous jetez à la poubelle tout le reste voilà la souveraineté populaire etc etc vous jetez tout le reste la politique étrangère indépendante vous courez pour vous aligner sur les Etats-Unis c'est à dire que vous dites vous voulez défendre la laïcité à la française mais en même temps vous vous alignez sur un pays communautariste et qui lui déteste la laïcité à la française et qui il n'y a qu'à lire les télégrammes de l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris qui dit la laïcité française est raciste parce qu'il ne la comprend pas quand vous étiez Jacques Chirac il y avait une cohérence vous interdisez le voile à l'école et vous vous opposez à la guerre en Irak c'était cohérent on défendait le modèle laïc français face au communautarisme américain et en même temps on défendait la politique française traditionnelle ce que Célec-Hubert Védrine appelle golo-mitterrandienne face aux Etats-Unis et en même temps on disait attention la laïcité c'est important si vous renversez Saddam Hussein qui n'est pas très sympathique mais qui est laïque vous allez faire le lit des islamistes bon ça c'était cohérent il y avait un alignement aujourd'hui il n'y a plus d'alignement on interdit la baïa très bien mais après on court derrière les Etats-Unis on s'aligne totalement sur eux or les Etats-Unis c'est communautariste c'est antilaïque et c'est eux qui essayent de renverser qui pendant un temps ont tout fait pour renverser les régimes laïques dans le monde arabe donc l'alignement est perdu la laïcité devient inaudible incompréhensible et elle est simplement perçue comme du racisme anti-arabe mais parce que les dirigeants sont eux-mêmes déboussolés ils n'arrivent plus à réintégrer à réencastrer la laïcité dans le modèle global auquel je crois la NAR est très attachée ce modèle de l'intérêt général qui l'emporte sur l'intérêt des individus ou des communautés à savoir c'est un peu plus ancien puisque même les Etats-Unis considèrent qu'il n'y a pas liberté religieuse en France la façon dont nous avons légiféré nous avons comporté vis-à-vis de la scientologie considère que même les Allemands ont pris des droits des résidentations contre la scientologie qui sont dans le collimateur des Américains qui considèrent que ce sont des atteintes à la liberté religieuse exactement vous voyez que les Etats-Unis sont évidemment alors il y a deux choses sont un le paradis des sectes avec des fois d'ailleurs des catastrophes comme exactement la catastrophe de Waco avec des sectes qui dérivent vers le terrorisme et où on doit faire intervenir les forces de l'ordre pour donner pour donner l'assaut parce que vous avez un groupe d'Urluberlu qui s'est retranché avec des armes de guerre et qui va faire un massacre collectif donc ça c'est le premier problème que les Etats-Unis soient un paradis pour les sectes ça ne me dérange pas ça me rend un peu triste et compatissant pour les victimes de ces sectes mais c'est leur histoire c'est leur histoire c'est leur imaginaire c'est leur mentalité je ne veux pas imposer le modèle français aux Etats-Unis déjà parce que je n'en aurai absolument pas les moyens mais également pour une autre raison plus profonde c'est que c'est leur imaginaire c'est leur histoire je ne le remets pas en question mais eux par contre ne sont pas du tout dans la même démarche puisque eux cherchent en effet à promouvoir le modèle communautariste et critique de la laïcité française en France et ailleurs en Europe que ce soit vis-à-vis de certaines tendances de l'islam ou de sectes comme la scientologie je voulais demander ne pensons pas qu'ils sont justement dégossolés nos dirigeants et globalement nos élites et même nous tous parce que le registre de vrai dit dans ce livre que nous sommes tous des lignes des américains depuis des décennies on a été biberonné à la culture américaine le soft power américain s'adapte de 1945-1946 le plein de marchand etc. et que les générations entières ont grandi avec cet imaginaire post-protestin avec cet imaginaire américain qui est ancré si profondément que comme il dit de vrai on ne le sent plus comme quelque chose d'étranger tout à fait c'est le nôtre c'est le nôtre imaginaire à nous et des anciens imaginaires à nous les européens il nous reste quelques mots on parle des valeurs républicaines mais on est perdu on ne sait plus ce que c'est des valeurs républicaines on en parle de manière tout à fait abstraite parce qu'on est biberonné à quelque chose qui est dévinu le nôtre mais qui n'était pas le nôtre à la base et on ne sait plus comment sauver ces anciennes civilisations qui sont englouties par cette décivilisation qui dissout tout le reste dans tout à fait gloubi-boulga exactement j'emploie d'ailleurs le mot gloubi-boulga dans le livre et oui je suis parfaitement d'accord c'est à dire que par exemple le wokisme est un phénomène typiquement américain c'est pour ça qu'il est né aux Etats-Unis lié à l'imaginaire américain mais ça ne l'empêche pas de se diffuser ailleurs puisque nous nous américanisons exactement comme les fast food sont liés à la culture américaine au mode de vie américain avec ces grandes routes qui n'en finissent plus et ce rapport particulier à l'alimentation etc. mais ça n'empêche pas les fast food américains de se développer en Amérique du fait justement de l'américanisation de nos sociétés et cette américanisation bien sûr elle remet en question le modèle le modèle français républicain et assimilationniste elle remet en question tous nos fondements et donc nous sommes peut-être tous nous-mêmes un peu déboussolés nos dirigeants le sont et c'est pour ça que finalement ils ne sont pas cohérents pas crédibles pas légitimes pas armés intellectuellement pour pouvoir défendre notre modèle puisque en effet quand vous prétendez défendre la laïcité à la française mais qu'en même temps vous êtes complètement américanisé ça n'a aucun sens puisque la laïcité à la française est incompatible avec ce modèle républicain et on voit aujourd'hui que tous les tous les courants politiques sont gagnés c'était à une époque encore récente il y a à peine 20 ans ou 21 ans c'était beaucoup moins net au moment de l'opposition de la France à la guerre en Irak mais regardez aujourd'hui alignement atlantiste total de la part du président de la république et comportement américain la main sur le coeur pendant la marseillaise etc etc la droite identitaire censée défendre l'identité française bon fascinée par le modèle de l'alt-right américaine Eric Zemmour son heure de gloire c'est quand il a eu Trump qui à l'époque n'était déjà plus président au téléphone donc fascination pour le modèle de l'alt-right américaine la gauche radicale qu'on croyait anti-américaine qu'on croyait anti-impérialiste et bien Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennin ce qui après la mort de George Floyd vont mettre un genou à terre typiquement dans la symbolique américaine pour des problématiques qui nous ne nous concernent pas et le féminisme regardez les féministes françaises qui en fait sont simplement des imitatrices du féminisme américain et qui réhabilitent brandissent la figure de la sorcière bon très bien mais en fait la persécution des sorcières c'est la persécution des sorcières de Salem dans ce qui deviendra plus tard les Etats-Unis et c'est à ça que ça fait référence nous c'est une histoire complètement différente et c'est bien un signe d'américanisation donc on voit une américanisation qui se glisse partout et qui avec elle charrie le communautarisme le bourguisme mais qui touche tous les courants y compris dans la droite identitaire qui du coup n'a plus d'identitaire que le nom une ultime question je t'en prie Olivier oui j'en viens au début de votre intervention et sur la critique que vous avez fait de la de la conception de la guerre des civilisations en disant qu'est la guerre des civilisations il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons encore que ceux qui sont en face de nous ou à côté de nous en soient convaincus et puis il y avait un troisième argument que j'ai oublié qui sont les mêmes divisés et qui sont les mêmes et je reviens sur le premier quelque part vous avez insisté d'ailleurs sur une espèce de forme de spécificité française en Europe par rapport à ce problème et je pense que vous avez raison parce que pour connaître un petit peu d'autres pays européens enfin je connais bien l'Italie je suis mon épouse est italienne donc ça fait 40 ans mariée je pratique ce pays qui n'ont pas et je connais un petit peu le Royaume-Uni aussi j'ai le sentiment que cette problématique là est posée de façon différente dans ces pays il y a une forme de patriotisme plus profond que que chez nous et qu'il y a aussi une espèce de forme d'attachement à une civilisation qui n'est pas une civilisation je dirais théorique mais une civilisation très concrète et très pratique parce que très enracinante les Italiens sont d'abord des Lignures des Bombards des Siciliens et après des Italiens ils sont fiers des Italiens je pense qu'en Allemagne on a le même sentiment et au Royaume-Uni on est d'abord écossais des Lois anglais etc. donc on est enraciné dans quelque chose qui est déjà une partie de civilisation nous est-ce que quelque part on n'a pas oublié ça et est-ce que le fait d'être comme vous dites peut-être plus décivilisé que d'autres renvoie pas à notre problème d'enracinement et de perdre je suis tout à fait d'accord je pense que vous venez de parfaitement résumer ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre et là c'est-à-dire qu'il y a alors je pense que c'est un phénomène qui est commun en tout cas en effet je ne parle pas de l'Italie je suis d'accord avec vous qui est commun aux Etats-Unis au Royaume-Uni et à la France et avec peut-être vraiment une dimension spectaculaire en France que vous soulignez très justement et qui explique moi je suis un défenseur de l'assimilation mais on ne peut défendre l'assimilation et demander aux autres de s'assimiler que si on a un modèle que si on a un projet commun de société et un modèle profond respectable enviable auquel s'assimiler parce que s'assimiler oui mais à quoi et et donc en effet qu'en France il y a un déracinement qui est absolument spectaculaire et pour le coup j'en parlais d'Italie à mon avis plus fort qu'en Italie ça se voit par exemple au fast food vous trouvez beaucoup plus de fast food aux Etats-Unis pardon oui aux Etats-Unis bien sûr mais vous trouvez beaucoup plus de fast food à l'américaine en France qu'en Italie donc en France il y a voilà il y a des paysages qui ont été Pierre Vermeeren en parlerait mieux que moi mais des paysages saccagés il y a une inculture historique notamment chez les jeunes en termes de connaissance de l'histoire de France qui est absolument spectaculaire là encore comment demander à des enfants d'immigrés d'aimer la France de connaître son histoire et de s'y assimiler ce qui à mon avis est une demande légitime mais si les jeunes français entre guillemets de souche il y a aujourd'hui 50% des jeunes d'après une enquête qui ne savent pas que la révolution française a eu lieu en 1789 donc à mon avis il y a voilà et aussi même dans l'habitat où vous habitez un pavillon de banlieue dans la France périphérique et vous allez chez Ikea et dans les zones commerciales donc une déculturation qui touche tous les aspects de la vie du voilà au pays de la au pays de la gastronomie invasion des fast food et donc c'est à mon avis ce qui rend le malaise français aussi aussi spectaculaire aussi profond et je pense que vous le vous le soulignez tout à fait chers amis on pourrait poursuivre très longuement cette conversation j'aurais encore bien des choses à dire à Jean-Luc mais on va arrêter parce que l'heure s'avance en priant Jean-Luc de revenir avec son prochain livre avec grand plaisir parce que ce n'est pas le premier d'abord c'est le deuxième livre oui c'est mon premier livre seul c'est le premier livre seul et il y en aura d'autres je l'espère je l'espère merci l'occident des boussolés merci à vous et merci Bertrand merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous